hey hello les petits abonnés alors today today gros merci énorme merci à un ami pierrot qui m'avait envoyé donc pour mon anniversaire j'ai même dû le recevoir en fait une vingtaine de jours avant mon anniversaire finalement il me semble et il m'a donc envoyé un jeu sur les tortues ninja un jeu de tortues ninja alors c'est vrai que sur ma chaîne finalement c'est la première vidéo que je fais là concernant donc ce phénomène des tortues ninja et en fait je fais un énorme merci un gros gros merci parce que avant re j'en ai été fan quand même j'en étais vraiment fan des tortues ninja il y avait beaucoup de programmes télévisés de dessins animés le truc à l'époque dans les années 80 90 mais finalement il n'a pas eu tant que ça qui m'ont vraiment troué le cul mais tortue ninja ça m'a troué le cul tortue ninja est pour vous dire la suite enfin je veux dire pour vous citer les autres tellement il y en avait peu il y a eu ghostbusters les ghostbusters ça m'a trouvé le cul aussi il y a eu bon bah dbz ça je crois qu'il y en a beaucoup qui se sont fait cartonner la gueule avec ça j'étais plus adolescent je devenais adolescent à ce moment là cette période de dbz c'était plus dans l'adolescence à l'on est majeur même d'ailleurs mais il y avait peut-être aussi beetlejuice j'ai adoré aussi c'était plus délirant quoi beetlejuice dessins animés de beetlejuice et donc vous voyez il y avait trois quatre trucs comme ça mais pas plus un guerre plus quoi je vous ai vraiment dit le principal belle tortu ninja pour envoyer j'aimais j'ai toujours été fasciné finalement c'est plus d'aider des thèmes fantastiques voilà avec des mondes avec des fantômes avec des machins comme ça 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 m'a toujours ça m'a toujours fait kiffer c'est vraiment le point commun de tous les trucs et tout ça c'était donc avant avant heureux un bon après une fois qu'elle a pointé le bout de son est bon bah là c'était tout était terminé ça ça a complètement changé ma life laisse tomber mais voilà époque des torts ninja je devais peut-être avoir 6 7 ans c'était vraiment un gosse vraiment un gosse je jouais encore aux figurines comme un gosse quoi vous savez cette façon vous allez de jouer avec vous avec vos figurines vos jouets vos machins vous vous êtes dans un autre monde quoi est comme comme un gosse quoi et je me souviens que j'ai arrêté de jouer comme ça avec les figurines du jour au lendemain ça c'est un truc dont je me souviens mais il y a eu un matin comme ça où j'avais regardé mes jouets et j'ai regardé plus de la même façon j'avais plus envie de jouer avec et ça c'était très brusque quoi c'est arrivé d'un seul coup ça je me rappelais on était en plein dans les tortelles donc j'avais un copain donc avec qui je jouais à ça me faisait chier parce que lui il en avait plein des figurines que ce soit tortue ninja il avait ghostbusters bon il était il en avait une centaine de g i jo enfin bon il avait plus d'argent que nous ils avaient plus certainement mais en fait j'adorais jouer avec lui c'était pas forcément que parce qu'il avait plein de jouets mais on s'inventait des scénarios quand on jouait et c'était un des seuls potes avec qui avec qui ça ça allait plus loin quoi dans la dans ce qu'on s'imaginait quoi et ça c'était vraiment cool mais le mec il sortait qu'à 14 heures et il devait rentrer à 16 heures ça ne faisait que deux heures pour jouer ensemble ses parents voulaient pas qu'il reste plus longtemps ah je leur en veux encore non mais je rigole mais c'est vrai que ça faisait chier ça c'est pareil il ya plein de noms qui restent que ce soit des deux personnages de d'autres choses quoi que ce soit ouais les bip pop rock steady il y avait pour autre chose le clan des foot le technodrome krang et tout il ya tout qui me revient à baxter stockman et tout il ya eu trop trop plein de trucs j'étais abonné aussi un magazine je vous raconte tout un les gars parce que là on est sur tortue ninja c'est juste pas possible autrement mais j'étais abonné aussi à des magazines comme ça pendant une année peut-être et donc ouais énormément influencé par les turtles j'en ai dessiné beaucoup beaucoup que ce soit même après que ce soit jusqu'à l'adolescence que ce soit au collège lycée en salle de perme j'en faisais pas mal de façon dans tous les cours avec je me faisais chier avec leurs conneries je faisais des tortues ninja c'était souvent les mêmes les mêmes personnages quoi c'était tout souvent les personnages récurrents de l'époque que je dessinais c'était toujours des bd où je faisais se croiser donc les turtles il y avait les simpson aussi les simpson j'avais bien aimé quand même quand c'était sorti ça c'était hallucinant la gueule des personnages mais il y avait terminator aussi que je venais découvrir et voilà je faisais des mario des sonic dans mes bd je les faisais tous se rassembler sur des scénarios débiles à la garris mode finalement c'est j'avais déjà cet humour complètement débile mais voilà ça me faisait plaisir en fait de les redessiner puis les faire tous ensemble et les turtles si on parle même de cinéma ce serait un petit peu finalement ce sera un petit peu la même chose je dirais un petit peu la même chose que quand je parle de des films heureux parce que c'est pareil on voit qu'il ya eu des massacres je pense à mal au réalisateur michael b si c'est bien ça son nom quand je vois la tronche qu'il leur a fait et ouais c'est pareil c'est ça c'est inadmissible quand t'es fan mais c'est inadmissible c'est inadmissible c'est un meurtre quoi c'est un putain d'assassinat les mecs qui font ça franchement ils ont pas d'honneur ils ont pas d'honneur ils pensent qu'au fric et voilà c'est ça à se faire du fric à servir de d'une licence enfin voilà bref je dirais exactement la même chose c'est pour ça que je les protégerai de la même façon franchement les turtles enfin voilà je crois tout est dit enfin tout est dit il y avait bien sûr j'ai vu les trois premiers films au cinoche et je reste vraiment je trouve que sur le sur le deuxième le deuxième le deuxième film des turtles je trouve qu'il est tellement collé à l'univers il est tellement dedans quoi plus que le premier je trouve plus que le premier parce qu'il ya une bo aussi il ya la musique vraiment beaucoup plus présente des années 90 ans dans les turtles dans le film quoi et c'est pareil quand on sait que elles sont elles sont branchées quoi les tortues elles sont super branchées la musique c'est partie intégrante de leur vie et de l'univers des tortues des tortues ninja quoi et d'autre part il y avait une conception des costumes mec putain mais je me rappelle trop trop de leurs têtes elles sont ultra expressives plus que dans le premier c'est hallucinant et c'est pareil ces masques là vous voyez ces costumes là ils étaient tellement parfaits ils auraient dû les foutre de côté les garder pour pour faire d'autres films pour faire d'autres films comme ça avec les mêmes turtles et arrivée le trois elles sont beaucoup moins bien quoi elles sont beaucoup moins vivantes on dirait qu'elle du plastoc franchement elles sont elles sont moins bien fait je sais pas comment ils sont démerdés voilà ça commençait déjà un peu les conneries mais le scénario est là quand même moi j'aime bien c'est typiquement le genre de scénario pour les tortues ninja le troisième j'aime beaucoup quand même je veux dire que les costumes qui sont foireux quoi et puis bon bah le premier le premier est bien il est super même mais c'est pareil l'a pris l'onil je préfère celle du deuxième je trouve qu'elle est mieux elle est mieux plus que plus que celle du premier mais le caset de jaunes il est excellent aussi enfin bon bref on va peut-être passer au jeu ça ça m'a tellement marqué quand j'étais gosse que voilà il fallait que je fasse quand même une petite introduction rien un truc nickel là je viens de voir en ouvrant le boîtier on va se repencher sur le jeu quand même en ouvrant le boîtier il y avait un porte-clés à l'intérieur pizza une pizza porte-clés là et il y a même un petit livret alors ça ça m'a fait halluciner je suis ton je suis tombé de ma chaise mais ça fait tellement de temps que j'ai pas revu un livret foutu avec un jeu je veux dire à chaque fois il y a une feuille ou deux là ça y est il parle rien de rien du tout dans le jeu du jeu quoi je sais pas si vous vous rappelez peut-être les les jeux qui avaient à l'époque méga drive même à l'époque playstation de la première je veux dire ça a commencé à rétrécir sérieusement dans la paix à partir de la ps2 quoi on va dire mais je me souviens de des bouquins qui avaient qui étaient fournis avec le jeu quand on achetait ça sur ps1 encore moi j'aimais bien j'aimais bien car quand il y avait des bouquins avec plein de pages qui parlait du jeu et voilà donc voilà mais en plus super sympa ce bouquin là en plus il est vachement bien à couleur et tout il est nickel je le lirai par la suite je jetterai un oeil mais bon bah on va peut-être lancer le jeu maintenant après cette dizaine de minutes j'espère que j'ai pas été trop long ah bah ils ont foutu générique générique en américain il y a une espèce de filtre comme pour vieillir un peu l'image j'ai l'impression qu'ils ont fait ça bah exprès quoi ah c'était le backster ils ont carrément refait un générique entier parce que ça je l'avais jamais vu ils ont dû te rebosser quoi ouais bah ils l'ont rebossé on voit que les tortues elles sont pas ils se la jouent à la re il y a un petit jingle mais ouais on voit qu'elles sont pas issues du dessin animé ça a été rebossé quoi par contre elles sont vachement ressemblantes quand même c'est pas des les tortues ninja qui apparaissent dans les dans des espèces de remake du premier dessin animé mais c'est pareil moi je supporte pas ça quoi franchement je suis aussi casse couille franchement je serais aussi casse couille que pour re quand je vois par exemple attendez on va se foutre là je vais baisser un peu le son ouais quand je vois par exemple il y en a il y a des concepteurs ou je sais pas des mecs qui ont fait du design qui leur ont foutu trois doigts de pied par exemple vous voyez ça c'est ça m'enrage quoi ça m'enrage complètement des vrais fils de pute quoi de faire ça alors voilà donc ouais ça a l'air d'être un jeu en plus qui a une apparence vachement rétro au niveau des graphes vous voyez pixelisé et tout mais pourquoi pas franchement arcade histoire comment jouer bon on va voir dans les options comme d'hab jeu en équipe volume général tac tac bon je vais on a une musique qui colle direct à l'univers déjà et ouais en parlant de musique et du générique ça va tellement vite là je sais plus trop ce que je voulais dire mais c'est un des rares dessins animés dans lequel je préfère le générique en version française et ça c'est hyper rare je vais vous dire c'est hyper rare généralement moi la musique française même globalement généralement quoi je kiffe pas vraiment je vais toujours plus vers des zik anglaises ou même étrangères mais diverses quoi on va dire mais mais la chanson française franchement moi ça me ça me gave y'en a pas beaucoup que j'aime bien mais ouais ce générique là je le kiffe plus version française que version américaine et il y avait un autre dessin animé comme ça c'était aussi de la même époque c'était aussi jace jace c'est les conquérants de la lumière mon pote ce générique français là je crois qu'il dégomme même le générique de Tortue Ninja enfin c'est une musique incroyable pour un générique de dessin animé pour gosses les mecs on voit comment ils se faisaient chier pour faire des génériques mais what ça m'hallucine enfin voilà c'est les deux seuls génériques français vraiment qui m'ont trouvé le cul vraiment bon on se tire d'ici comment jouer est-ce qu'il y a des histoires de combo des trucs comme ça ça se serait cool quand même ouais bah tiens c'est les combos L1 R1 ok super attaque triangle attaque plombante dans les airs carrés ouais salle tout arrière il y a pas mal de trucs ça c'est cool il y a pas mal de combinaisons bon je vais pas pouvoir tout retenir mais on va y aller comme ça maintenir relâcher ouais ouais ça va être pas mal comment je peux pouvoir m'en aller les gars s'il vous plait ah oui il fallait laisser appuyer bon histoire allons-y nouvelle partie bon je vais me mettre en tranquillou je ne sais pas trop ce que ça donnerait ah bah il nous rebalance ça bon je monte un peu le son les gars ok maintenant appuyer pour passer allez on va y aller on va improviser alors yes Leonardo euh ouais alors Michael Michelangelo c'était ma tortue préférée il faisait tout le temps le con quoi vous voyez déjà l'image il était tout le temps en train de dire des conneries j'aimais bien sa personnalité Raph bon alors c'est pas ah on peut prendre April on peut prendre Splinter aussi énorme c'est trop fort ça bon vu que je commence je vais prendre Léo je vais faire mon petit noob parce qu'avec ses sabres bon il a une meilleure portée c'est certain ouais alors il a plus de vitesse donc Michelangelo on va voir si c'est équitable quand même vitesse bon allez vas-y je vais prendre oh putain je sais pas du coup allez je prends Michelangelo allez on y va ok qu'est-ce que je dois faire ensuite ok faut valider une nouvelle fois alors ça passe tout seul ouais alors lui aussi on le reconnait le journaliste là alors on a le clan des foots qui est autour de la statue de la liberté ah ils étaient marrons aussi ces personnages méchants de Bebop et Rocksteady ils étaient cons puis ils faisaient passer Shredder pour un con aussi à chaque fois ils faisaient que des conneries qu'est-ce qu'ils avaient l'air qu'on ils étaient trop marrons il faut arrêter toujours alors qu'est-ce que c'est ? alors est-ce que ça c'est le boss à la fin ? Shredder qui s'est pointé là donc je suis arrivé tout seul je peux jouer avec les croix les flashs directionnelles et instinctivement c'est le premier truc que j'ai fait alors je peux sauter avec un petit effet de fumée là c'est cool yes alors ça normalement c'est censé être c'est censé être la l'attaque spéciale j'ai du mal à trouver mes mots tellement je regarde en même temps ça a l'air assez vif je peux aller en arrière ah ouais ok allez c'est parti oh putain j'ai réussi à aller en arrière ah je peux courir et tout c'est énorme ah merde j'appuie sur triangle ça n'a rien fait ah je peux faire un double saut ouais go kawabanga ouais c'est pareil la figurine des footsoldiers elle était excellente aussi elle était vraiment trop bien quoi de toute façon j'étais complètement fasciné par les figurines à mon âge et tout à cet âge là et tout enfin c'est bien et donc ma première figurine je n'ai pas eu des masses mais ça a été Donatello j'ai acheté Donatello mes parents m'avaient acheté Donatello et j'avais eu Shredder aussi sinon ça avait été peut-être un personnage ennemi secondaire je ne sais même plus trop quoi j'avais pas des masses par rapport à mon copain alors on a Bebop qui est là putain qu'est-ce qu'il fout là d'accord il l'a enlevé ok on en a une autre couleur ils sont plus costauds certainement ah ouais ça défouraille bien je peux faire un fucking saut mais faut pas atteindre trop longtemps faut être très rapide pour le faire il faut appuyer sur ah bah je vais foirer j'en avais qu'un en fait putain peut-être qu'il faut que je gagne encore que je monte une jauge ou je ne sais quoi putain piste de pute j'ai rebondi contre l'écran pour le port de l'écran bâtard je peux pas aller faire quelque chose là non ça il le faisait déjà dans d'autres jeux je me souviens faire un coup de nunchaku vers le bas en cours de saut quoi ok je maintiens ah c'est cool il y a plusieurs combos plusieurs manips à faire pour avoir différents coups j'avais peur que ce soit pas qu'ils aient pas fait ça mais heureusement mais heureusement on l'a fait comment ils jartent je peux les agripper à la street of rage mais la porte ah je peux pas retourner en arrière c'est con je peux pas foutre des coups de genoux comme Axel Axel Stone non stricto de phrase ouais je peux le balancer en arrière merde il m'a eu si je fais carré très rapidement en sautant j'ai l'impression qu'il fait encore d'autres putain merde bon y'a pas une pizza dans le coin je vais juste faire un petit réglage d'écran les copains parce que j'ai pas la totalité de mon écran il faut que je vois tout quand même voilà en plein écran où est mon énergie ah oui d'accord ouais ouais je la vois la putain la vache ouais d'accord ça fait un peu mal mais j'ai pas trouvé une pizza dans le bordel vas-y toi tu vas pas me niquer wow allez fils de pute oh un putain là yes un coup des boucliers tiens la vache sacré maiki il est encore là on a pas mal de différents ennemis qui font différentes choses notamment pour les footsoldiers alors pour l'instant ça c'est cool aussi ils sont pas foutus de notre gueule tiens bah qu'est-ce qu'il se passe là c'est déchiré qu'est-ce que c'est de ce truc ah là on est dans un studio de tournage putain la torgnole wow c'était quoi ça oh putain oh putain putain mais qu'est-ce qu'il faisait là mon gars bordel wow bon j'essaye un petit peu tous les trucs qu'est-ce que c'est oh j'ai trouvé gros gros titre classique qu'est-ce que c'est c'est assez rapide c'est assez rapide il n'y veut pas je vais crever ouais ok donc on devait certainement aller sauver le journaliste de la pizza vous n'allez pas me niquer la pizza les mecs allez vas-y vas-y merde fils de pute hé viens patard hé putain oh comment je me suis relevé trop beau oh putain allez je peux pas l'avoir comme ça fils de pute ok donc on a torché le premier niveau bon bon et bon évidemment le tout premier game que j'avais essayé les turtles bon bah c'était celui sur NES le culte extrêmement balèze on allait pas plus loin que le deuxième niveau d'ailleurs c'était bien trop balèze quoi mais c'était déjà dingue de jouer à ça à l'époque j'adorais j'adorais ça voir ça en jeu vidéo c'était trop fort ils sont encore mac qu'est-ce qu'il a chopé est-ce qu'on peut rechanger de personnage à chaque niveau à la base c'est comme sur NES il y a le petit plan de la ville vu de dessus comme ça et on se trimballe sur la carte avec le avec le camping-car des turtles ok donc je peux aller donc sur le deuxième niveau c'est là épisode 2 je peux refaire l'épisode 1 si je veux défi 2 sur 3 j'ai trouvé 1 sur 2 donc c'était la pile de journaux là je crois les coupures de journaux record ah c'est le temps 9 minutes 9 minutes 26 ok panoramique R1 ouais je peux me balader comme ça on va voir un peu la gueule la taille de la carte il doit y avoir encore d'autres d'autres endroits de la ville peut-être non on croit que on croit que il y a sûrement d'autres endroits j'imagine tanières des tortues alors carré reportage spécial arrêtez la diffusion illégale de channel 6 dans le mode histoire saison complète terminé l'histoire qu'est-ce que c'est que ça pour toutes les fins différentes c'est des trucs à débloquer ça on dirait ranimer un coéquipe on est multijoueur ouais c'est comme des trophées quoi journal de fitness bibliothèque il y a plein de trucs d'accord c'est les objets que je trouve dans le game attache de burne il s'appelle burne le mec c'était le journaliste ça ou quoi oui peut-être bien ouais trouver dans les épisodes 1, 2, 4 biliot attends journal journal de fitness salon ouais bon il y a pas mal de trucs ok bon allons-y comme ça est-ce que je prends pour Michelangelo le de New York ok alors maintenant c'est au expédit allez-ce que je continue avec le Mikey et qu'est-ce que c'est que ça pourquoi c'est marqué P1 player 1 je regarde un petit peu reprendre option idée coup ouais c'est cool il va falloir chercher des trucs niveau de puissance ok bon est-ce que je vais yoter ça maintenant ça toirait un bon dad alors ouais bon je peux traverser je peux traverser les caisses qu'est-ce que je fais peut-être déjà tous les castaniers c'est vraiment où est-ce qu'on voit le super coup avec triangle combien j'en ai disponible en fait c'est ça que je cherche oh la base merde oh putain c'était pas terrible ouah fils de pute Wouah je suis dans la merde tenez les gars rien a changé au dessus j'arrive pas à voir oh merde ça m'a niqué de l'énergie faut vraiment que je fasse attention putain j'imagine que si je crève je vais pouvoir changer de guignol n'est ce pas bon voilà alors lui il est dead ah mais non mais putain ça revient sur c'est encore michelangelo ah c'est peut-être quand j'ai eu niqué mes trois vies ouais ouais peut-être qui me propose un continu peut-être que ça va être comme ça ouais c'est vraiment très classique comme comme game c'est vraiment très rétro c'est vraiment bien putain je peux pas il bouzit pas cela il se bouzit pas c'est peut-être bien pour s'entraîner non mais putain tu vas te casser ton truc je peux pas courir en diagonale par contre les mecs ça ça n'existe pas peut-être ça aurait été plus un peu trop facile putain mais je descends en plein dans la ligne du pied quoi le pied dans ta gueule donc on a une pizouille ouais je vais la prendre merde waouh c'est trop bien ce que j'ai fait là glisser sur la carapace putain de merde waouh c'est trop fort tiens encore un journal waouh ça rappelle à fond trip of rage j'ai des histoires de moto ah je peux monter sur les carrioles ça c'est cool bon oh merde alors amène toi la terre il tremble et l'autre ah il est bien rapide quand même quand ils rebondissent sur les bords de l'écran allez on va te battre sur les bagnoles putain mais putain mais il repare il repare une carriole ah non il prend un moteur pour me le balancer d'accord ouais ça défoule bien ouais ça se défoule bien oh putain faut que ça se gaffe putain je me demande s'ils nous niquaient pas les petits robots comme ça quand ils explosaient à la fois dans d'anciens jeux bon c'est pas le bordel ça je suis fucking invincible ou quoi non ouais allez mec vas-y nique tout on peut niquer pas mal de trucs on peut niquer pas mal de trucs putain de putain putain wesh je l'ai bien fricé ouais ils apparaissaient à la télé un debop joli bien fils de pute et voilà ouais je sais pas quand est-ce qu'il réapparaît le super coup là je crois que j'en ai plus là c'est pas possible j'ai réessayé pour voir ah bon bah c'est le boss j'aurais peut-être pas dû m'en séparer comme ça tout le monde super cool ah merde fils de putain de chien de chacal ils habitent ses armes aussi c'est clair tiens oh 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 fils de pute je l'avais frescu poil au cul et maintenant une marave la gueule fils de pute oh la la dégoûté marre de puissance ninja je sais pas ce que c'est ça défoule bien ça commence à bien défouler ok alors troisième bilule qu'est-ce qu'elle vaut là reportage spécial terminé alors ça s'est terminé il y a rien d'autre que je gagnais par hasard non non bon ok alors allons-y je commence à avoir le pouce gauche sur des flèches directionnelles qui est un peu niqué j'ai plus l'habitude moi de jouer à des jeux comme ça jeu de plateforme oh oh merde ouais ça aussi c'est bien classique attention les crises d'épilepsie surtout mais putain mais jusque là on a des ost qui collent à fond en plus en tout cas putain mais oh mes putes oh putain oh my 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 putain putain ils peuvent me niquer ces saloperies putain oh oh ouais c'est pareil j'adorais les les véhicules les véhicules de cet univers des turtles avec des petites carapaces un peu partout ou des connotations des égouts et tout tout était refoutu sur les véhicules même c'était excellent quoi il y avait tellement de personnalités dans univers des turtles unique en son genre ouah fils de pute putain le bordel qui euh mais putain de Fils de pute il s'est décidé à bouger Fils de chacal puant Wow mais y'en a partout C'est trop beau Oh putain j'ai loupé Putain c'est le boss Je peux plus bouger t'es gentil Ok c'est les deux maintenant Putain j'ai pas pris la J'ai pas pris la pique là J'ai tourné autour Ok Bon là ça va mal se passer Je crois putain Comment je fais Putain de merde Putain je sais pas c'est quand ils sortent ou quoi ça les couche Putain Oh la vache Bon merde Merde C'est un petit peu plus balèze Ça me dit pas Ça me rappelle bien le docteur Robotnik aussi ce genre de boss Merde Merde Oh putain je m'approche trop Mais merde je peux pas Eh merde putain Wow Allez c'est encore une vie là Bon voilà Bon voilà c'est bon putain Bon je vais vous niquer une vie Encore Je me demande si vous pouvez nous niquer le pneu là Ok Je serais d'ailleurs qu'il vénère encore J'aimais bien aussi son doublage français Dans les dessins animés Je crois que c'est le même doubleur qui avait fait Terminator 1 d'ailleurs Il me semble chouarzy Il me semble que c'est sa voix Vachement grave Roque Si je dis pas de conneries Ok Alors On est dans le parc On sentera le parc Putain j'ai encore pas mis de chronomètre Je sais pas quand ça va couper Il y a des statues de Shredder Ok Oh pardon Excusez-moi messieurs Je crois qu'il me retire deux barres d'un coup Mais saute putain J'ai appuyé S'il te pue Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a avec leur bouclier là Comment je les défonce là Tiens prends ton copain dans la gueule Attends Rien de tout Je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça Hey ! Putain de bâtard Putain de bâtard Putain de bâtard Putain de bâtard Il a glissé sur l'eau le mec C'est ça Il a glissé sur l'eau Qu'est-ce qu'ils font ? Il boule des glaces Qu'est-ce que c'est ce WTF là ? Qu'est-ce que c'est WTF là ? C'est WTF ça ? Food Soldier J'ai boule des glaces C'est censé être des robots quand même hein les gars ? Ah les premiers épisodes même Où ils découvrent que c'est des robots Les food soldiers C'était énorme C'était énorme Puis l'animation Tout dans les premiers Mais ça n'a rien à voir Je veux dire Même les Les combats et tout Puis l'ambiance vachement sombre Ah ouais c'est vraiment C'était vraiment trop fort Donc après ils tombent sur les tortues le premier coup Vous voyez la mise en scène qu'il y avait dans des dessins animés pour gosses quoi ? Moi je trouvais ça énorme C'était énorme C'était énorme Que dole Wow Et voilà Putain Je vais pas le prendre là non ? Ouais je peux monter sur les bancs Arrêtez les mecs Je vais crever Arrêtez Wow Ouf Putain t'as failli Bien failli Tomber dedans Merde Allez on y va Dégage avec ton truc de merde Ah oui 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 Putain Je vais pas le prendre Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ma vache est Il était prêt à donner son coup lui J'ai l'impression Mais ça je peux pas le buter Oh Oh 10% 10% Wow D'accord Qu'est ce qu'il... Il y a tout le monde qui se barre du zoo là Même les animaux quoi Wow Tiens Comment ça bien faire les conneries Ouf Wow Putain Le merde J'aurais dû me planter au dessus Wow Non mais alors lui il faut faire vraiment attention C'est un bâtard Hey Non Putain j'appuie sur Trim en glingéant Hey Une balance des trucs là ou quoi ? Ha qui roule ? Qu'est ce que c'est ? Merde Sans avoir été attrapé plus de 5 fois Et alors ? C'est un trophée encore c'est un truc comme ça ? Bon vous allez vous barrer saloperie Putain je vais bientôt crever Ah Ça c'est intéressant Ok Mais putain de bordel Ah la vache c'est Eh putain de fils de chien va ! Eh putain de fils de chien va ! Wow Ok Ok Ah On a des nouveaux boss Putain la vache Ah bah oui c'est pas la peine de charger qu'on fasse ça quoi ! Euh Pardon Je crois qu'on va te nicker toi déjà Fils de pute ! J'en ai bien descendu hein je crois Ah il mange Il se mange la truc Eh putain de salope ! Oh merde ! Ok Ok Il est dead Bon à toi maintenant ! Tu crâles les bâtards ! Il fait que de charler ? Bah non ! Oh Mais putain mes fils de pute ! Oh merde putain je vais encore claquer ! Fils de pute va ! Fils de pute va ! Ok ! Épisode 4 finish ! Tac ! Bon on devrait plus être très loin de la fin de l'heure je pense Les petits abonnés Ok ! Je vais peut-être m'arrêter là du coup Sachant que l'intro fait une dizaine de minutes aussi On va regarder un petit peu quand même La roquette spéciale de Burne ! Putain mais ça j'ai même pas eu le temps de lire quoi ! Ça va passer tout seul ! Ok ! Bon les niveaux se font relativement vite quand même ! Et c'est pas sans rappeler Street of Oz Ouais ! Le premier game sur NES En fait encore un remake du jeu de NES Même si c'était quand même plus plateforme ! Puis dès le départ on allait plus dans les égouts Les trucs comme ça alors peut-être qu'on y retournera après ! On va continuer un petit peu le cinquième ! Euh... Il me dit quelque chose ce gugus ! Et puis euh... Ça coupera je ne sais quand ! Il faut que j'ai encore... Merde ! Pas mille de chronomètres ! Oh yeah ! Oh yeah ! Qu'est-ce qu'il bave ? Oh ! Je l'ai balancé vers l'écran ! Trop marrant ! Il y a des bons trucs sympa quoi ! Je l'ai balancé vers la caméra ! Vers le joueur ! Merde ! On va juste loin quand même ! Ah ! C'est pas comme ça là que j'ai récupéré peut-être mon super coup là ! Oh merde ! Ah ouais d'accord ! En appuyant vers le bas ! En appuyant vers le bas ! En appuyant vers le bas ! Oh merde, j'étais bloqué par le... Fils de putain de chien Merde, mais putain L'écran qui Scroll tout seul vers le haut Et ça c'est quoi ? Voilà Donc voilà, là on est à un niveau dans les métros Ah et cette petite bestiole là aussi Petit robot Elles sont marrantes les OST Comment je les ramène tous au bord On a encore une pizza Oh non ! Putain comment ça m'a niqué, ça m'a snoblé le coup de pute L'écran elle a scrollé tout seul Putain faut vraiment faire attention à ça Putain Elvatar Ouais voilà, on est un peu plus dans les égouts On est passé du métro aux égouts En 10 mètres de temps Même pas Je peux aller en dessous Est-ce que ça m'a niqué ? Je suis une tortue quand même Je suis une tortue ninja qui vit dans les égouts Je peux pas monter à l'échelle avec la flèche du haut Bon la vache il est gros Oh merde il y en a deux Genji Ah ouais Oui c'est vrai qu'il y avait un épisode avec les 4 grenouilles comme ça Et je me rappelle Vous allez vous barrer bande de PL Arrête de dégueuler tes gosses toi Merde C'est à cause de lui là il dégueule ses gosses Il faut qu'il hâte avec ses gosses lui Bestiole dégoûtant Wow Merde mais putain mais cassez vous Allez tiensons toi Mais putain il m'a pignacé le bâtard Oh 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 Ok, mal boss. Est-ce qu'on va se le faire avant la fin de la capture vidéo ? Roi des rares ! Tu connais mon maître au moins, fils de but ? Ah ouais d'accord ! Bon, autant se tirer, je crois. Tiens ! Mais putain de bordel ! Wow ! Putain de fils de putain ! Tiens un bâtard ! J'arrive pas de me faire niquer ! Y'a pas une p*** ! Ah d'accord, je me fais niquer par un rat ou quoi ? Fils de pute ! Merde ! Fils de pute ! Il me reste une vie là. Merde ! Les bâtards, mais... Putain, mais lâchez-moi la grappe ! Putain de... Je crois que t'es trop beau ! Putain, fils de putain ! Mais putain, mais... Putain, mais j'imagine même pas en difficile comme il doit être casse-couille celui-là ! Fils de pute ! Fils de pute ! Bon voilà ! Ok ! 8 minutes ! Très bien ! Bon bah on a niqué ce niveau quand même avant la fin de la capture, dis donc ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ok ok ! Bon je vais euh... Essayez de mettre ça en ligne quand même dimanche, que ce soit avant la fin de la journée ! Pour vous faire le... Le mi-manche pipou ! Euh... Je sais pas il est quelle heure là... Maintenant... Il est... 13h25... J'aimerais quand même faire un petit peu... Ajouter 2-3 images en post-prod là... Sur mon intro ! Que ça fasse un truc sympatoche ! Et euh... Et après euh... Je rendrai pas ça depuis Sony Vegas ! De plus en plus je me sers de InShot ! C'est une application sur le portable ! Et franchement... Bon alors si vous avez besoin de faire des trucs quand même poussés... Je pense notamment au zoom et tout... Bon bah je retourne quand même sur Sony Vegas ! Mais euh... InShot en 1080p et tout... Ca va super vite ! Beaucoup plus vite ! A rendre ! Et euh... Je commence à le faire de plus en plus pour mettre des vidéos comme ça ! Quand c'est pas du montage trop trop sérieux ! Mais euh... Enfin voilà ! Je vais m'occuper de ça ! Les Nami et euh... Nami Pierrot encore une fois ! Merci beaucoup ! Merci énormément ! Je sais... J'ai adoré les Tortles ! Tu le sais ! Donc euh... Bon bah ça c'est un jeu que je vais garder chez moi ! C'est certain ! Et je vous fais un petit bisou partout les petits abonnés ! Et je m'occupe de vous mettre ça en ligne ! Très prochaine ! Très bientôt ! Aujourd'hui ! Malheureusement ! Tartare ! C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021